Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Goal 1 ou dans ce tutoriel vidéo d'informatique et de graphisme sur le logiciel Adobe Photoshop 2021. Je vais vous montrer comment, à l'occasion de la Saint-Valentin, qui sera dans deux semaines environ, nous allons pouvoir créer cette composition qui sont réalisées avec des images, avec uniquement des fonds transparents pour l'herbe, pour les personnages. Vous irez chercher, à votre manière, des images de votre choix ou ressemblant à celles-ci, avec une image d'herbe, que vous irez donc enregistrer au format PNG avec un fond transparent. Pareil pour une photo de couple, et vous irez choisir une photo d'un cœur dans l'espace. J'ai enregistré ici mon travail au format PSD et au format JPEG. Je peux donc, ici, fermer tout, fichier, tout fermer, ou ALT plus CTRL plus W. J'ai ici mon résultat, je vais créer, donc, une nouvelle image, avec pour largeur 2700 pixels, pour hauteur 3000, et avec en contenu d'arrière-plan, blanc. Une fois que c'est fait, on clique sur créer, on arrive donc comme ceci, et alors, ce que je vous conseille, c'est d'aller d'abord installer toutes les images, Donc, les trois images que vous avez utilisées pour l'herbe, les personnages et le fond de galaxie, avec le cœur, au même endroit. Et, pour moi, c'est dans le bureau, je vais commencer par Art Galaxy. Donc, une fois que je suis sur le nom, je maintiens le clic gauche de la souris, et je glisse. Vous voyez un signe plus qui apparaît. Vous lâchez, et là, vous mettez sur l'une des bordures, comme ceci. Pareil. Vous étendez, et vous prenez l'entièreté de la zone de travail. Et, lorsque vous êtes satisfait, vous cliquez sur la coche de validation pour valider la transformation. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est insérer l'herbe. Donc, toujours de la même manière, on va là, on va rechercher l'herbe. Ici, l'herbe porte le nom de bordure herbe isolée. Voilà. Je vais la positionner. Là. Et, je vais étirer, comme ça. Je vais grandir, comme ça. Et, lorsque je suis satisfait, de la même manière, j'appuie sur la coche de validation. Et, mon herbe est placée. Maintenant, vous vous dites... Je veux, donc, que le cœur, ici, soit bien positionné. Donc, je sélectionne le cœur, le calcouille à le cœur. Je fais CTRL-T. Et, là, lorsque vous voyez que la flèche se met sous forme de courbe, vous pouvez tourner, de manière à mettre le cœur tout droit. Et, ensuite, lorsque vous voyez le curseur se transformer en rectangle noir, vous allez vers le haut, comme ça. Et, vous pouvez, au besoin, étendre pour que tout le fond de galaxie avec le cœur puisse prendre tout l'image et qu'il n'y ait pas de zone de blanc. Lorsque vous êtes satisfait, vous appuyez sur la coche de validation. Nous allons, maintenant, mettre les personnages, qui sont, donc, au format PNG, comme je vous l'ai indiqué au départ. Donc, on va mettre en plus grand, pour pouvoir voir. Et, on va revenir au début, pour voir le nom complet. Portrait, sourire, couple, tenant, main. Voilà, on le met là. On va agrandir. Vous voyez qu'en agrandissant, l'image nous paraît moins nette, mais ce n'est pas grave, c'est juste, en fait, parce qu'il faut que vous ayez choisi la bonne taille. Donc, on continue. Voilà. On valide avec la coche, mais on s'aperçoit, donc, que les personnages sont après l'herbe, et on voudrait les mettre sur l'herbe. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire avec le calque de l'herbe ? Il faut cliquer dessus, maintenir le clic, et le passer entre le calque de la galaxie et le calque blanc. Sauf que là, ça n'a pas l'air de fonctionner. Donc, on va aller sur le calque de l'herbe, et on va voir si on peut agir dessus. Sinon, ce n'est pas grave, vous pouvez toujours revenir en arrière, en faisant CTRL-Z, 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 aller remettre la bordure de l'herbe où elle se situait au départ. Et là, vous voyez que le problème va être réglé. Il va juste suffire, donc, de prendre le portrait, ici, de faire CTRL-T, et là, vous pouvez aller positionner le couple et valider avec la coche. C'est en fait parce que j'avais dû mettre la bordure de l'herbe au mauvais endroit, car vous voyez, ici, il y a un, deux, trois, quatre calques, dont le calque d'arrière-plan. Voilà. Donc, vous voyez que tout est possible, et maintenant, ce que nous allons faire, nous allons agir sur le calque de la galaxie, avec le cœur, et nous allons, ici, voir ce que nous pouvons faire pour donner plus d'effet. nous allons, par exemple, une fois que nous avons sélectionné le calque, aller ici pour créer un calque de remplissage ou de réglage en teinte en teinte Et là, par exemple, on peut appliquer une colorisation en appuyant sur coloriser. Et là, vous voyez que la couleur de la galaxie avec le cœur change. et on peut appliquer, ici, une teinte différente, soit en faisant un cliquet glissé de la règle, soit en allant cliquer là où se trouvent les valeurs numériques, en sélectionnant le tout et en tapant la valeur désirée, par exemple, 54. Pour la saturation, on va mettre, par exemple, 70. Et vous voyez qu'on obtient un jaune à la place. On peut agir sur la luminosité si on veut, sinon on laisse à zéro. On va voir ce que cela donne. Là, c'est très brillant. Donc, on va mettre plus 2, par exemple. On peut aller aussi donc faire un autre calque dessus sur ce fond qui représente la galaxie. Donc, vous allez cliquer sur le signe plus qui signifie créer un calque. On va faire un clic droit dessus. et on va voir si on peut faire quelque chose dessus. Par exemple, créer un masque décrétage, par exemple. On va voir si on peut même l'annuler, par exemple. Regardez ce que cela se fait. On revient au calque initial. On peut aller donc ensuite sur le calque et faire d'autres manipulations. Alors, nous allons voir ce qu'il est possible de faire. nous pouvons donc aller de nouveau sur ce calque et aller sur cette icône ici et choisir exposition avec le clic gauche. Et là, nous allons mettre une exposition différente en allant taper les valeurs. Par exemple, on va mettre plus 0,03 et là, on va taper le signe moins, par exemple, et 0 1564. Et voilà, nous arrivons à l'image du début. On peut laisser les gammas tels quels ou alors on voit ce que cela fait si on agit sur les gammas. Mais plus on va vers la gauche, plus la luminosité est intense et plus on va vers la droite, plus on a un fond noir. Donc, on va se mettre par exemple en 0,84 qui me paraît pas mal. Donc, voilà pour cette photo. Nous pouvons également, si nous le disons agir sur l'exposition avec un contour progressif, la densité, on peut donc voir les informations que l'on a apportées avec le calque. On peut agir sur les couches. Là, si on décoche le rouge, on aura un effet assez saisissant et vous pourrez aller enregistrer la photo dans ce coloris. Là aussi, en noir et blanc, par exemple, on va recocher le rouge pour voir ce que cela donne et là, vous aurez un autre effet. Donc, ça, c'est bonus en plus pour vous, pour donner d'autres effets. je vais décocher le bleu pour voir ce qui se passe. En fait, il faut qu'au moins un des yeux soit coché. Donc, on va cocher rouge et bleu. Je vais cocher le vert. Je vais décocher le rouge. Et là, avec le vert et le bleu, on a du vert. c'est le plus bel effet. Voilà, donc, pour cette vidéo à l'occasion de la Saint-Valentin 2021, qui sera le 14 février. ça peut vous donner des idées. Vous pourrez prendre vos photos personnelles et faire le même projet ou un projet analogue. Ce tutoriel vidéo de création graphique est maintenant terminé. Je vous souhaite de bonnes créations graphiques et à très vite. à très vite.